Générique C'est parti pour le journal de la campagne, voici les titres. Face aux journalistes, Elage Isassal, tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement, a rédéfini le rôle du député. Il a fait part aussi des propositions de loi que sa coalition compte proposer une fois à l'Assemblée. Il était l'invité de la rédaction dans le grand débat, cher Bambadjaye, à l'instar de plusieurs acteurs politiques, a laissé entendre que cette législature sortante est l'une des plus nulles dans l'histoire du Sénégal. Atouba, cher Abdoulahad Mbaké, gagne des fattements sort de son mutisme et annonce une remontée face aux autres adversaires et au niveau des actions politiques dans la Ville Sainte pour une victoire de leur coalition. Toujours dans la Ville Sainte, Ouad perd Sorna Adisek à quelques jours des législatives. Invité du débat sur votre site, Dakar Actu, Abdoulaye Balde est revenu sur ses relations avec Karim Ouad ainsi que la venue d'Abdoulaye Ouad. Le développement, c'est tout de suite. Face aux journalistes, la tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Elaj Issa Salle a rédéfini le rôle du député. Il a rappelé les prérogatives du parlementaire dans le même ordre d'idées. Il promet et milite pour un régime parlementaire au détriment du régime présidentiel qui, selon sa lecture, est révolue. Le député, son rôle, c'est de voter les lois. Alors les lois viennent d'où ? Les lois viennent de l'exécutif et du législatif. Si ça vient de l'exécutif, ce sont des projets de loi. Et si ça vient du législatif, ce sont des propositions de loi. Donc le député ne peut pas se réveiller pour dire écoutez, je vais faire la route Dakar-Conakry. Ça, ce n'est pas l'objectif du député. Mais la route Dakar-Conakry ne peut pas se faire sans le député. Parce que pour faire cette route, il faut faire des lois, voter les lois pour que la route puisse être faite. Cela veut dire que nous, nous avons dit que le député est au centre du développement d'un pays. Et qu'à la limite, nous pensons même que les élections législatives sont hautement, nettement plus importantes que toute élection qui se passe dans un pays. Et j'ai eu l'occasion de dire à la télé qu'il y a des pays qui n'ont pas de président. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs. Et ça a tendance à disparaître, l'annonce de président. Là, il faut commencer Khayoui, président. Beaucoup de pays les plus développés n'ont pas de président. Bon, vous allez exclure les Etats-Unis qui ont Trump et la France qui ont Macron. Mais sinon, tous les autres pays développés n'ont pas de président. Vous n'en avez pas au Japon, vous n'en avez pas en Angleterre, vous n'en avez pas au Maroc, pour citer certains pays de l'Afrique. Cher Bambadjé, la tête de liste départementale de Manco, Tahaou à Saint-Louis annonce que cette législature est l'une des plus malheureuses dans l'histoire du Sénégal. Ce leader a également indiqué qu'il faut des députés de qualité à l'Assemblée nationale. C'est un moment extrêmement fort dans la vie nationale. Parce que c'est le moment d'échanger dans la proximité avec les populations, pour leur faire partager et accepter le projet politique dont la coalition Manco Tahaou au Sénégal est porteur. Et surtout à l'aune de la situation actuelle de notre pays. En réalité, chaque Sénégalais déjà s'est fait une idée que cette législature est l'une des plus malheureuses que le Sénégal a eu à avoir. Et il est urgent pour les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui que l'on puisse opérer un changement. Et le meilleur changement, c'est de nous donner les moyens d'avoir des députés de qualité. Fort heureusement, la coalition que je représente aujourd'hui est porteur de cette expertise. Parce qu'en notre sein, nous avons eu des gens qui ont déjà fréquenté l'Assemblée nationale et qui ont été capables de montrer aux Sénégalais la capacité de représenter valablement le peuple sénégalais. Je pense qu'il nous faut des députés de qualité. Il nous faut relever le niveau du jeu de l'Assemblée nationale. Et c'est ça aussi notre mission. Je pense que Mancota au Sénégal, plus que toute autre coalition, est capable d'être à la hauteur et de remplir cette mission-là pour les Sénégalais. Je rêve d'un jour où nous aurons pour seule vocation de rattraper et de dépasser la Côte d'Ivoire en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de qualité de vie, en termes d'infrastructures, en termes de série et d'engagement. Ça, c'est possible. C'est ça les challenges et c'est ça l'enjeu du combat de Mancota au Sénégal. C'est pour cela que nous voulons la majorité à l'Assemblée nationale. Et j'espère vraiment que les Sénégalais souciés de justice, le jour du vote, se souviendront de Khalifa Sale, qui ne peut même pas exprimer sa voix, encore moins aller voter, et qui, dont le seul tort, c'est de vouloir le bien de son pays. Atouba, cher Abdullah Hadma, qui gagne des fatmos, se réjouit du travail, abattu par ses collaborateurs durant son absence. Il dira en passant que seule la coalition Beno Bokiakar dispose d'un appareil politique et à faire des efforts pour gagner au soir du 30 juillet. Ce que j'ai vu, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a pas. Vous êtes des analystes politiques, vous savez que l'appareil politique, si vous le faites dans le département de Mme Boki, la coalition Beno Bokiakar, si vous le faites, il y a 7 comités électoraux, qui sont tous les délégués. Je vous remercie dans un siège, je vous remercie dans le siège, je vous remercie dans un électoral, c'est que je vous remercie. Si nous sommes tous les délégués, nous sommes en train de se déléguer, et nous sommes en train de sortir, et nous sommes en train de se déléguer. Aujourd'hui, nous a commis en train de se déléguer, L'appareil des difficultés et on est en train de se déléguer. C'est ce qu'on a mis au top. Vous avez été le président de la communauté électorale. Cette unité et la mobilisation de l'ensemble des militants, tous les militants ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a assisté au 30 juin. Toujours à Touba, à quelques jours, des législatives, Sorna Agissek quitte le PDS et rejoint la PR. Nous étions au PDS et nous avons sué corps et âme pour sa massification. Mais nous avons été trahis et nous avons quitté définitivement ce parti. Pour ses législatives, nous sommes avec le Bénon qui, comme à sa tête de liste dans ce département, mon oncle, cher Abdoubali Gaynde Fatma. Je lui vaux du respect et s'il m'avait demandé en dehors des élections de travailler avec lui, je l'aurais fait. Il était l'invité du grand débattre sur Dakar Actu. Abdoulai Balde est revenu sur l'arrivée du pape du Sopi. Pour lui, la politique, ce n'est pas une question d'âge. Parlant de son fils, Karim Ouad, le chef de file de cadeau Askanoui, estime qu'on peut être des amis et avoir des ambitions différentes. On peut être des amis et avoir des ambitions différentes. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. Je pense qu'il faut mettre, il faut faire sceller ce que la politique et les relations amicales. Dans la politique, chacun manifeste ses ambitions. Karim a une ambition d'être président. Moi, j'ai la mienne. Ça n'empêche pas qu'on a des relations amicales très scellées, soudées. Vous savez que la politique, c'est comme le mariage ou autre chose. Il n'y a pas d'âge. Donc, tant qu'on a la force de ses idées, qu'on a toujours la capacité de se mouvoir, on peut toujours faire de la politique. Bon, maintenant, chacun peut interpréter. Mais je pense que lui-même, il est assez grand pour décider et nous à sa place. Je ne suis plus au PDS, j'ai ma propre nation politique. Comme je l'ai dit, Abdoulaye Watt, c'est notre père à nous tous. Moi, je suis très content de le voir, qu'il est en pleine forme. Je l'avais déjà vu en France et je vois qu'il tient toujours. Je pense que c'est un exemple pour tout le monde. Qu'à cet âge, je connais encore cette envie d'encore davantage d'être auprès de son peuple. Moi, je l'encourage. Bon, il est dans sa coalition, il est tête de l'édition coalition. Moi, je suis tête de l'édition de l'autre. C'est tout pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain d'ici là. Restez connectés sur Dakar Actu.